La technique du PRG Bien, mes camarades, mes chers amis, nous portons ici chacun et chacune d'entre nous une responsabilité importante et même décisive. D'abord parce que vous avez entendu dans le débat entre les deux candidats comment s'opposer bien évidemment deux conceptions de la société, deux programmes, deux avenirs complètement différents. Et je disais donc d'abord parce que sur le plan de l'avenir social, sur le plan de l'ensemble des conditions économiques et sociales que notre pays doit redresser, c'est une nécessité décisive de battre le président sortant et d'élire François Hollande pour que enfin ce pays se redresse et soit sur les rails correspondant aux besoins de l'immense population qui est parmi les plus humbles et les plus pauvres parce que c'est ça aussi une façon de départager les choses. Et déjà cela, ça devrait nous convaincre et nous mobiliser pour une à une dans chaque heure qui reste jusqu'à... La campagne se termine ce soir à minuit, nous n'avons plus le droit d'afficher, de coller, de distribuer mais personne ne nous empêche de parler, personne ne nous empêche de rencontrer un voisin, un ami, un habitant de la ville et de lui dire ce que l'on pense de la nécessité des dernières heures qui restent pour que chacune des voix qui peut être gagnée par chacune et chacun d'entre nous soit gagnée. Et déjà cette raison d'un vrai progrès social et de la fin d'une période noire des cinq dernières années et un peu plus d'ailleurs de notre histoire soit sur ce plan-là redressée. Mais je ne voudrais pas essentiellement simplement parler de cela. Je voudrais attirer votre attention sur des questions qui sont des questions, je crois, d'un ordre un peu plus important ou en tout cas qui va conditionner la vie de ce pays et en Europe par l'image de la France à un certain nombre d'évolutions qui dans la période de crise que nous connaissons vont nous amener à nous opposer à des évolutions éventuellement difficiles. Vous avez entendu le candidat président nous dire c'est un scandale, on m'accuse d'être pétaniste et pourquoi pas Hitler ? On m'accuse parce que je veux avoir une discussion avec les électeurs du Front National d'avoir intégré les idées du Front National et c'est un scandale et si ça continue je vais faire un procès. Très bien, alors regardons le texte et écoutons au moins deux arguments, il y en aurait vingt à disséquer et à expliquer. Mais prenons-en un, le grand discours du Coutron Cadero qui est à la fois le discours d'une bête blessée, acculée, qui joue son vatou et en jouant son vatou fait exploser les coutures de la République en en appelant finalement aux couches les plus réactionnaires parce que bien évidemment l'ouvrier a le droit de se tromper quand il vote même pour Marine Le Pen ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, mais c'est pas pour autant que c'est un démocrate, c'est pas pour autant qu'il a raison parce que les idées que la famille Le Pen, cette famille politique qui a une histoire, rappelez-vous du rafour crématoire, c'est pas simplement une plaisanterie, c'est une filiation de l'histoire de l'extrême droite, du populisme le plus abject dans ce pays et en Europe qui ressort. Et Marine Le Pen, avec évidemment la blondeur de la chevelure, évidemment la douceur de la manière dont elle se présente, mais au fond du fond, c'est toujours la même chose. Et que dit le président sortant ? Il nous dit aux trocadéros, Abandonner les partis politiques, ils le répètent huit fois. Abandonner les syndicats, abandonner le drapeau rouge pour le drapeau français, c'est habile d'ailleurs, parce que tout le monde se reconnaît dans le drapeau français, mais le drapeau rouge fait partie de l'histoire de ce pays, il fait partie des traditions de ce pays. Le conseil de la résistance et le programme du conseil de la résistance, eh bien le drapeau rouge y a participé aussi, avec le drapeau tricolore, et lorsqu'on dit qu'il faut poser le drapeau rouge, lorsqu'on dit qu'il faut abandonner les partis politiques, lorsqu'on dit qu'il faut abandonner ou dénaturer les syndicats, excusez-moi, mais c'est un programme et une orientation que nous n'ont démenti aucun des grands leaders de l'extrême droite des années 30, aucun, aucun, en Italie, en Allemagne, en Espagne, et en France. Et la réalité de ce qu'est le programme qui est insufflé au président sortant Sarkozy par ses conseillers politiques, c'est qu'il faut rétablir les orientations de la droite sur des positions beaucoup plus dures. Et c'est en cela, bien sûr, qu'il cède à la pression du Front National, mais en réalité, la manière de céder à la pression du Front National, c'est tout simplement d'exprimer ce qui est le fond véritable de sa pensée, et qu'il déguisait sur toute une série d'habillages, mais parce que les moments difficiles, les époques de rupture, les époques où la pression se fait très forte, et elle se fait sur ce président candidat sortant, eh bien, à ce moment-là, la vraie nature se révèle. Et la vraie nature, c'est la réaction noire. C'est la période des visiteurs du soir qui vont venir dire, et ils nous l'ont commencé à le dire avec la mère Le Pen, il faut quitter l'euro, il faut des frontières, rappelez-vous, repris aussi au discours du Trocadéro, il faut maintenant des frontières. Et c'est habile la manière dont il amène la question de la frontière. Le Sarkozy, il nous dit quoi ? Il nous dit, vous comprenez, il faut qu'on protège notre économie. Et il faut qu'on protège notre économie, et donc la meilleure façon de protéger notre économie, c'est de rétablir d'abord les frontières européennes, pour protéger, évidemment, l'ensemble des produits manufacturés qui rentreraient parce que produits très peu chers, et donc qui, etc., les décalocations, etc. C'est une appréciation sur la manière de pouvoir établir un rapport économique équilibré qui peut s'entendre au point de départ. Mais regardez bien son discours du Trocadéro. De cet argument qui est un argument qu'on peut essayer d'entendre, il passe à la deuxième frontière. Et là, on n'est plus sur les frontières économiques, on est sur les frontières de civilisation. La France, les frontières de la France, au début économiques, deviennent des frontières de la rupture culturelle. Et là encore, ce sont des vieilles histoires que traîne ce pays depuis longtemps. Ce n'est pas Christiane dans le travail qu'elle a fait, justement, sur sa loi, qu'il démentira, parce que le travail qu'elle a fait, c'est justement de revenir sur cette histoire de la France, d'une partie en tout cas bien sombre de la France. Ce que porte Nicolas Sarkozy en essayant de gagner des voix pour rattraper les voix du Front National, c'est celle qui rétablit les droits des heures les pires du colonialisme français. C'est celle de la torture en Algérie. C'est ça qu'il explique aujourd'hui, quand il explique qu'aujourd'hui il faut des frontières culturelles. C'est celle de l'histoire. Rappelez-vous, parce qu'il y a évidemment une filiation encore, son discours de Dakar, sur le fait qu'évidemment l'homme noir ne correspond pas à une civilisation classique normale, et que donc il faut, ça veut dire quoi ça ? Soyons très clairs, personne ne s'y est trompé à l'époque. C'est la réaction la plus terrible qui s'avance, cachée derrière les oripeaux d'une démocratie. Et puis, enfin, et je terminerai là-dessus, qui montre encore là que les choses qui sont en train de se jouer, c'est bien évidemment une présidentielle, c'est évidemment une élection qu'il nous faut gagner pour pouvoir aider les plus défavorisés à rétablir une situation par l'emploi, pour l'emploi, pour l'école, pour la santé, par tout ce qui fait la normale d'une vie, et qui sont aujourd'hui depuis des années remis en cause par l'ensemble des mesures prises par ce gouvernement. Mais c'est aussi fondamentalement une question d'avenir et de civilisation. non pas de l'opposition des civilisations par les frontières qu'ils veulent essayer de nous construire entre les uns et les autres, entre les religions, entre les couleurs, entre les origines, entre les soi-disant civilisations. C'est la frontière entre ceux qui sont réellement des démocrates et qui mettent tout en œuvre pour le réaliser et ceux qui sont prêts à répondre aux difficultés de la situation économique qui n'en a pas fini dans ce pays et dans les pays européens et au-delà de faire des ravages, des clarages considérables pour préparer le retour de ces visiteurs du soir qui vont nous expliquer. Comme ils commencent à le dire, Sarkozy, quoi qu'ils se redéfendent, qu'il y a d'autres solutions. Et les autres solutions, vous savez, l'histoire, on n'a pas 40. On n'a pas 40. Et qu'ils le veuillent ou non, cette filiation avec ce que nos anciens ont connu dans les années 30 et les années 40, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et ces frontières-là sont les frontières de différence qu'ils considèrent, quoi qu'ils en disent, inalienables. Parce qu'enfin, nous expliquer que le droit de vote aux étrangers est quelque chose qui remet en cause fondamentalement l'ensemble de la philosophie traditionnelle de notre pays. Bon, admettons, admettons pour un instant. Et dans ce cas-là, entre un Hollandais et un Français, on a une différence de nationalité, c'est clair. Mais je prends un Hollandais, je pourrais prendre un Espagnol, je pourrais prendre un Italien, je pourrais prendre un Ukrainien, un Portugais. Un Portugais. Qu'est-ce qui... Quel est l'argument de fond réel qui, sur la question de la nationalité devant permettre et seulement le droit de vote et l'expression de la nationalité, pourquoi ce qui serait vrai pour un Turc, un Algérien, un Malien serait vrai et ne serait pas vrai sur l'argument du rapport entre citoyenneté et droit de vote, encore une fois, pour un Européen ? Où est la différence véritable ? Elle l'est, précisément. Donc ce qui n'est pas avoué, mais qui est derrière, c'est cette différence des histoires et des civilisations. Et le dernier argument qu'ils ont trouvé, il est quand même extraordinaire, c'est de dire « Oui, mais vous comprenez, les élus dans les conseils municipaux qui seraient élus à cette occasion, ils vont élire les sénateurs. Et les sénateurs, vous comprenez, c'est évidemment les parlementaires. » Et donc les parlementaires, attention, attention, attention. Très bien, mais cet argument vaut aussi pour un hollandais, pour un portugais, pour un espagnol, etc. Parce qu'après tout, pourquoi est-ce que je confierais, moi, l'élection d'un de nos sénateurs à un portugais, moins ou plus qu'à un malien ? Donc l'argument ne tient pas. Et comme l'argument ne tient pas, c'est qu'il y a derrière autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. Attention. Les heures qui viennent, et donc le vote de dimanche, il a cette dimension d'une évolution sociale, enfin, mais il a cette dimension de la défense de la véritable démocratie. de la véritable civilisation, qu'elle que soit l'origine, la couleur, la religion, la philosophie ou non, couche sur couche, fait progresser l'humanité. Eh bien, dimanche, c'est un vote aussi d'un côté pour faire progresser l'humanité et commencer à se prémunir des dangers qui viennent, ou c'est un vote si nous perdions, dans lequel alors des heures sombres que nous avons connues, en tout cas nos anciens, reviendraient à l'ordre du jour, des heures terribles et dans ce cas-là, nous aurions bien du mal à nous défendre. Je préférerais que nous ayons la démocratie, la véritable civilisation, l'avenir clairement posé et pas les oripeaux du mensonge et de la réaction que M. Sarkozy, quoi qu'il en dise, représente dans cette élection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada